Je voudrais m'attacher surtout aux premières paroles de Jésus dans l'Évangile, quand les disciples l'interrogent pour savoir s'il est aveugle, c'est lui qui a péché ou ses parents. Et Jésus répond, ni lui ni ses parents. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et ces paroles, je pense, sont déjà une explication de tout ce qui suit dans l'Évangile. Jésus pose un geste de guérison, puis il disparaît un peu de la scène. Et l'aveugle est comme laissé à lui-même. Plein de gens vont l'interroger, vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça signifie. Comment ça se fait que lui qui était aveugle, maintenant voit. Mais, on le constate dans toutes les réponses de l'aveugle, qu'il travaille aux œuvres de celui qui a envoyé Jésus. Que, peu à peu, il vérifie en vérité que Jésus, vraiment dans le monde, est la lumière du monde. Et que, finalement, la lumière se fait vraiment en lui. Et, dans cette évolution de l'aveugle, dans toutes les questions que tout le monde lui pose, il y a quelque chose qui peut aussi, nous-mêmes, nous interroger. C'est au moment où les pharisiens l'interrogent pour la deuxième fois. Comment ça se fait que, maintenant, tu vois, alors que tu étais aveugle, et que l'aveugle répond, je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Et, c'est bien souvent ce qui nous arrive à nous aussi. On nous raconte des choses, on voit des choses, on prend conscience de choses, mais nous n'écoutons pas, nous avons le cœur fermé. La question des disciples, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'ils soient nés aveugles? Bien, on pourrait se la poser aujourd'hui, dans notre temps de crise, un temps un peu difficile. Comment ça se fait qu'on a ce temps-là? Est-ce que le monde a péché parce que ça arrive comme ça? Et Jésus nous répond, non, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et c'est sans doute dans cette perspective qu'il nous faut vivre ces moments. Peut-être nous avons été, nous, aveugles. Peut-être nous le sommes encore. Mais le Seigneur pose toujours un geste de guérison pour chacun de nous. C'est un geste, parfois, que l'on a de la difficulté à discerner. Mais je suis certain qu'il est bien réel. Et parce que le Seigneur est en nous, parce que le Seigneur est dans notre monde, pardon, eh bien, il est toujours la lumière du monde. Et nous avons à cheminer, éclairer par cette lumière. Vivifier, je dirais même, par cette lumière. Il faut reconnaître cette lumière, savoir la voir, la faire nôtre, pour qu'elle devienne notre lumière intérieure. Laissons-nous donc éclairer par le Seigneur vivant. Laissons-nous donc stimuler par cette lumière. Puisque c'est cette lumière qui nous conduit, qui nous conduit au salut, qui nous fait entrer dans la résurrection de Jésus, qui nous est annoncée par l'Évangile. Et soyons comme cet aveugle, marchons, confiants, que le Seigneur est toujours là pour nous aider et nous soutenir dans notre chemin. Merci.